Bonjour les amis, aujourd'hui on va choisir un élève ou une élève de la classe de sixième année primaire pour corriger l'examen normalisé session janvier 2022 de français à haute voix. Texte Monsieur Fadel est un professeur dynamique, plein d'énergie. Il était toujours habillé simplement. Il pratique ce métier depuis cinq années. Au début, son père qui est munuisier voulait qu'il soit comme lui. Mais Fadel n'était pas intéressé par le travail du bois. Sa mère le voyait docteur, mais les moyens manquaient pour les études trop chers. Fadel était attiré par l'enseignement. Aujourd'hui, il est content et il aime beaucoup sa profession. Compréhension Donne un titre à ce texte. Le titre de ce texte est Le professeur Fadel Coche la bonne réponse. Ce texte est descriptif, narratif, informatif. Ce texte est descriptif. Répond par oui ou par non. Fadel est un menuisier. Non, Fadel est un professeur. Oui. Pourquoi Fadel ne voulait-il pas être menuisier ? Parce que Fadel n'était pas intéressé par le travail du bois. Comment est-il habillé ? Comment est-il habillé ? Il était toujours habillé simplement. Depuis combien d'années, M. Fadel pratique ce métier ? Pratique ce métier depuis 5 ans. Relève dans le texte l'antonyme de moins cher. L'antonyme de moins cher est trop cher. Relève dans le texte les adjectifs qualificatifs. Habillé, intéressé, attiré, content. Lexique Cherche dans le texte le synonyme de heureux. Heureux, content. Classe par ordre alphabétique. Ciel, art, étoile, dur, bras. L'ordre alphabétique est Art, bras, ciel, dur, étoile. Que signifient les abrévés à son suivant dans le dictionnaire ? V, verbe, adg, adjectif. Grammaire Indique le type de chaque phrase. Déclarative, interrogative, exclamative, impérative. Quelle comédie amusante ! Phrase, exclamative. Cherchez ce mot dans le dictionnaire. Phrase impérative. Quelle heure est-il ? C'est une phrase interrogative. Souliez l'adjectif qualificatif dans la phrase suivante, puis indique leur type. Les petites filles semblent tristes. Petite, c'est un adjectif qualificatif épithète. Triste, c'est un adjectif qualificatif attribut. Complète part. Plus que, moins que, le meilleur. Le train est plus rapide que la voiture. La ville est moins tranquille que la compagnie. Conjugaison. Mais les verbes, entre parenthèses, autant demander. Le maçon. On va conjuguer le verbe aimer à l'imparfait. On va dire, le maçon aimer avec A-I-T, son métier. Il. On va conjuguer le verbe payer au présent de l'indicatif. On va dire, il paye avec eux, avec ses économies. Je. On va conjuguer le verbe chercher au futur. On va dire, je chercherai avec A-I, mon livre. Mon père. On va conjuguer le verbe partir au passé composé. On va dire, mon père est parti avec I, à Agadir. Complète avec le pronom sujet qui convient. Vous pouvez maintenant sortir d'ici. Je vais au cinéma. Photographe. Mais l'accent qui convient. Une école avec un accent aiguë. Une fête avec un accent circonflexe. Une mère avec un accent grave. Complète les phrases suivantes avec l'adjectif qui convient. Belle. Sauvage. Inresponsable. Toutes les filles sont belles. Un enfant est un animal sauvage. Les baigneurs sont irresponsables. Expression écrite. Complète la fiche de renseignement suivante. Nom. Salhi. Prénom. Amel. Date de naissance. 11-3-2011. Lieu de naissance. Rabat. Adresse. 8 avenue Mohamed. 6 Rabat. Classe. 6e année primaire. Décris une personne de ton choix de 5 à 7 lignes. Salima est une élève dynamique et intelligente. Elle était la meilleure dans notre classe. Il obtenait toujours les premiers notes dans toutes les matières. Son père était un simple ouvrier et sa mère était une femme de foyer. Mais malgré ça, Salima est arrivée à réaliser ses objectifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada